Dans les vidéos précédentes, nous avons vu comment construire une base orthogonale ou bien une base orthonormale d'un espace vectoriel donné. Et puis, j'aimerais ici vous donner une première application de ça. J'espère que je vous ai convaincu de l'utilité d'avoir une base orthonormée de toute façon, mais on aura plusieurs applications et puis ça, c'est la première application. On parle de la projection orthogonale sur un sous-espace. Bon, d'abord, je me donne un espace vectoriel muni d'un produit scalaire et un sous-espace de V. Et puis ensuite, je fixe une notation, je pose W orthogonal, donc avec le symbole perpendiculaire, égale à l'ensemble des V dans V, tel que le produit scalaire de V avec W est égal à 0 pour tout W dans W. Donc, ça veut dire que ce vecteur V est orthogonal à tout l'espace. Donc, je prends l'ensemble de tous les vecteurs qui sont orthogonaux à tout l'espace W et j'appelle ça l'orthogonal à W dans V. Et puis, la première chose, c'est que j'aimerais vous convaincre que ce W orthogonal est un sous-espace vectoriel de V. Donc, ça, c'est la première propriété, donc proposition. Donc, avec les notations comme ici dans la définition, W orthogonal est un sous-espèce vectoriel de V. Ok, bon, ça fait un petit moment que nous n'avons pas fait ça, donc je fais la preuve. Donc, d'abord, je montre que W orthogonal n'est pas vide car le vecteur 0 est dedans. Donc, on a 0 dans W orthogonal car si on fait 0 avec W, je trouve 0 et ça pour tout W, même pour tout V dans V. Donc, le W orthogonal n'est pas vide. Et maintenant, je prends deux vecteurs dans W orthogonal et un scalaire de R. Bon, maintenant, comme V1 et V2 sont dans W orthogonal, on a que V1 avec W est 0 et V2 avec W également. Et ça, pour tout W dans W et maintenant, je prends la combinaison linéaire, lambda V1 plus V2 et je fais le produit scalaire avec un W dans W. Et puis, utilisons la linearité, j'ai lambda V1 plus V2 et le lambda sort, j'ai lambda V1 plus V2 et ça, c'est lambda fois 0 plus 0, donc 0. Donc, ça veut dire que lambda V1 plus V2 est dans W orthogonal. Donc, W orthogonal n'est pas vide et puis à chaque fois que j'ai deux vecteurs dans W orthogonal et un scalaire, la combinaison linéaire appartient aussi. Donc, W orthogonal est un sous-espace vectoriel. Donc, ça, c'est la preuve de cette proposition. Maintenant, juste une chose à noter. W, intersection W orthogonal, ça, c'est quoi ? Alors, c'est juste le vecteur nul car si W est dans l'intersection, alors quand je fais le produit scalaire de W avec lui-même, je trouve 0. Et ça, ça implique que W est 0 et ça, c'est un des axiomes pour un produit scalaire. Donc, ça, ça veut dire que si je fais la somme de ces deux sous-espaces, donc ça fait un plus grand sous-espace, alors c'est en fait la somme directe. Donc, ça, c'est juste une remarque que je voulais faire. Maintenant, juste deux exemples où on voit qu'est-ce que ça donne. Donc, d'abord, si je prends VR3 avec produit scalaire usuel, et je prends W, une droite, c'est-à-dire un sous-espace de dimension 1. Alors, qu'est-ce que c'est W orthogonal ? Donc, ça, c'est tous les vecteurs qui sont orthogonaux à cette droite. Et puis, on sait qu'une décraction, ça définit un plan, donc le plan qui est orthogonal. Donc, ça, c'est le plan. Passons par l'origine, bien sûr, parce que c'est un sous-espace, qui est orthogonal à la droite, W. Donc, ça, c'est un cas. Deuxième exemple. Prenons de nouveau R3, produit scalaire usuel. Et puis, cette fois, je prends W, un plan. Bon, peut-être que je l'appelle U. Donc, U, un plan. Passons par l'origine. Ici, j'aurais dû dire, ici, une droite passant par l'origine. Un plan, donc, c'est-à-dire un sous-espace de dimension 2. Et puis, qu'est-ce que c'est U orthogonal ? Donc, là, je dois prendre tous les vecteurs dans R3 qui sont orthogonaux à ce plan. Donc, ça, ça va être exactement la droite, passant par 0, 0, 0, qui est la droite, qui est le directeur, le vecteur directeur normal au plan U. Donc, ça, c'est la droite. Donc, la droite. Passons par l'origine défini par le vecteur normal, c'est-à-dire orthogonal du plan U. OK, donc, dans ce cas-là, on voit très bien. Donc, on a l'espace R3, on a une droite, alors l'orthogonal à cette droite, c'est un plan, ou bien on a un plan, l'orthogonal au plan, c'est une droite. On étudie le cas général. Et puis, ici, ce qu'on va montrer, c'est... Je montre une proposition, mais ici, je fais la remarque que si on a une droite et le plan orthogonal, alors qu'on peut écrire R3 comme... tout vecteur dans R3 comme une somme d'un vecteur dans la droite et un vecteur dans le plan. Et puis, ici, si on a un plan et une droite, donc c'est symétrique ici, la même chose. Donc, ça, c'est ce qu'on a montré en général. Voilà la proposition. Je me donne un air espace vectoriel de dimension finie, mieux dit d'un produit scalaire, donc c'est-à-dire que j'ai un espace euclidien. Et puis, je me donne un sous-espace vectoriel de V. Maintenant, pour tout V dans V, je peux trouver un vecteur dans W et un vecteur dans l'orthogonale de W, tel que j'écris, que je puisse écrire le V comme une somme de ces deux vecteurs. Et de plus, le W et le X sont uniquement déterminés par le vecteur V. Donc, il y a une seule façon de faire cette écriture. Donc, chaque vecteur se découpe en deux parties, en une somme de deux parties, une partie qui est dans W, une partie qui est dans W orthogonal. Maintenant, vous allez voir pourquoi j'utilise dimension finie, parce que je vais utiliser notre algorithme ou procédé de Gram-Schmidt pour la preuve. Alors, si W est égal à zéro, alors W orthogonal, c'est tout l'espace B, et pour V dans V, on écrit simplement V égale à zéro plus V et puis on a notre somme. Donc maintenant, sinon, si W est différent de zéro, je fixe une base de W et je la complète en une base de V. Donc, j'ai la première partie de la base. Ça, c'est la base de W. Et ensuite, je finis avec des autres vecteurs dans V pour que ça fasse une base de V. Et puis maintenant, j'applique le procédé de Gram-Schmidt. pour trouver une base orthogonale à partir de cette base. Donc, je vais donner un nom ici. Donc, ça sera V1 jusqu'à VK, VK plus 1 jusqu'à VN. Donc, ça, c'est une base orthogonale de V. Mais comme une partie du procédé de Gram-Schmidt dit que pour chaque I, le sous-espace engendré par V1 jusqu'à VI, c'est le même que le sous-espace engendré et donc ça fait une base orthogonale de W. Donc, par les propriétés de ce procédé, de V1 jusqu'à VK est une base, bon, orthogonale, mais en particulier, est une base de W. Et puis aussi, comme c'est une base orthogonale, le VJ est dans W orthogonal pour tout J entre K plus 1 et N. Donc, les premiers éléments de la base sont une base de W et tous les suivants sont les éléments dans W orthogonal. OK, pour maintenant, qu'est-ce que j'ai cherché ? J'ai cherché à écrire V, un vecteur quelconque, comme quelque chose dans W plus quelque chose dans W orthogonal. Donc, maintenant, ça, c'est une base. Donc, je sais qu'on peut écrire V comme une combinaisonnière de cette base. Donc, pour V dans V, on a, en plus, on sait quels sont les coefficients. Donc, on a V égale à, donc on fait V, V1 sur V1, V1. Ça, c'est le coefficient de V1. Plus V, V2, etc. Après, j'arrive au terme avec VK et ensuite les autres. Jusqu'au dernier, V avec VN. Maintenant, comme on a dit, les vecteurs V1 jusqu'à VK appartiennent à W. Donc, ça, c'est un vecteur dans W. Et VK plus 1 jusqu'à VN, ça appartient à W orthogonal. Donc, si je pose ce vecteur-là égal à W et ce vecteur-là égal à X, j'ai la somme V égale à W plus X comme souhaité. Prenons ça. Donc, on a V égale à W plus X pour un W dans W et un X dans W orthogonal. Donc, on a la première partie de cette proposition. Maintenant, il y a la question d'unicité. Est-ce qu'on pourrait faire cette écriture de deux façons différentes? Donc, unicité. Supposons qu'on pourrait écrire V égale à W plus X mais aussi W prime plus X prime pour W et W prime dans W et X et X prime dans W orthogonal. Alors, si on peut faire ça, on a W moins W prime égale à X prime moins X et d'un côté, ça, c'est un vecteur qui appartient à W parce que W est un sous-espace et c'est la somme de deux vecteurs dans W. Et ça, ça appartient à W orthogonal parce que X et X prime sont dans W orthogonal et W orthogonal est un sous-espace. Donc, c'est un vecteur qui appartient à l'intersection. Mais comme on a déjà remarqué, cette intersection est zéro. Donc, on a que W est égale à W prime et X égale à X prime. Donc, on a une unicité d'expression. Il y a une seule façon d'écrire un vecteur V comme une somme d'un vecteur dans W et un vecteur dans W orthogonal. Donc, ça, c'est la proposition. Maintenant, cette unicité, bon, déjà, l'existence et l'unicité de cette somme nous permet de faire la définition suivante. Je me donne V, un inter-espace vectoriel de dimension finie muni d'un produit scalaire et W, un sous-espace vectoriel de V. Et je me donne un vecteur dans V et je sais maintenant que je peux l'écrire comme une somme d'un vecteur dans W et un vecteur dans W orthogonal. Alors, on va appeler la partie qui est dans W la projection orthogonale de V sur W. Et on écrit, on fixe une notation qui est similaire à la notation que nous avons utilisée avant. On écrit que W, c'est la projection de ce V sur W. Maintenant, au niveau de la géométrie de R2, R3, disons R3, c'est exactement la projection qu'on aura définie usuellement. Donc, si le W, c'est un plan, c'est la projection orthogonale sur le plan. Si W est une droite, c'est la projection orthogonale sur la droite. Donc, ça, c'est la projection orthogonale de V sur W. Maintenant, je vais faire les applications. Après, on va calculer cette projection. Et puis, j'aimerais vous faire remarquer avant de terminer ici. L'exemple sera dans la prochaine vidéo. J'aimerais terminer par une remarque très utile. Si on voulait vraiment calculer ce W-là, que faudrait-il calculer? Pour trouver ou pour calculer la projection sur W de V, il faut vous rappeler de ce que c'était la partie W dans cette somme-là. C'était une expression, on a exprimé V en termes d'une base orthogonale pour V, mais on n'a utilisé que la partie dans la base orthogonale pour W. Donc, nous n'avons que besoin d'une base orthogonale de W. et non pas la base entière. Et puis, ensuite, par l'unicité, ensuite, par l'unicité de l'expression, on a que notre V, c'est la projection plus V moins la projection, et ça, c'est dans W orthogonale. Donc, on va chercher cette partie-là, et puis, l'autre partie doit forcément être la différence des deux par l'unicité d'expression et parce que vous pouvez vérifier que ça, c'est dans l'orthogonale. OK, donc, on va travailler comme ça.